CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Paroles d'agriculteurs. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. La ferme des Hauts-Prés se situe sur la commune de Le Solcy, dans les Vosges. J'y exploite 88 hectares avec mon mari. Nous sommes associés depuis 2013, sous le nom du GAEC du Hauts-Prés. Nous élevons des vaches à laitante limousine, un troupeau de 35 mers. Nous avons des porcs à l'engraissement et nous élevons également des volailles, poulet, pinta, des dindes. Et sur l'exploitation, nous vendons 95% des produits en vente directe. Quand je me suis installée en 2013 avec Pierre, nous avons décidé de créer un GAEC, car cette option me permettait d'obtenir un vrai statut au niveau d'exploitation, donc de cotiser pour les accidents du travail, en cas de maladie et surtout pour la retraite. Nous avons dû racheter 20 hectares de terrain. Et donc par rapport à l'achat de ce foncier qui était très important, nous nous sommes posé des questions. Comment faire ? Monter une société à part ? L'acheter en notre nom propre ? Et de là, on s'est posé d'autres questions, étant donné que nous n'étions pas mariés mais simplement paxés et que nous avions quatre enfants à charge. Que donnerait la suite de l'exploitation dans le cas d'un décès de l'un ou de l'autre ? Comment protéger les enfants ? Comment protéger son conjoint ? Nous avons décidé de nous marier en 2017, au bout de 20 ans de vie commune, pour pouvoir assurer l'avenir au cas où il y arriverait quelque chose à l'un ou à l'autre. Donc concrètement, le mariage permet d'éviter la prise en charge de décisions importantes, quotidiennes, par un juge des tutelles pour les enfants mineurs, dans le cas de décès de l'un ou de l'autre. Nous avons commencé d'abord à faire attention lorsqu'on signait des prêts, donc avec les assurances d'essai invalidité, les ADI. L'assurance d'essai invalidité permet d'effacer la dette du conjoint qui disparaît. Donc si on prend une assurance à 50% chacun et qu'un des deux disparaît, le survivant remboursera 50% du prêt, mais la part, l'autre 50%, s'effacera avec le décès du conjoint. La prévoyance désigne tout simplement l'ensemble des garanties et des contrats qui couvrent les risques sociaux liés à la personne, notamment en cas d'arrêt de travail. Que l'arrêt soit temporaire en cas de maladie ou d'incapacité ou définitif, comme le décès. L'essentiel, c'est vraiment d'assurer le maintien des revenus de la personne et de sa famille. On imagine souvent que la couverture du régime obligatoire nous couvrera suffisamment en cas d'accident. En réalité, la couverture est insuffisante. C'est pourquoi il nous faut absolument souscrire un contrat de prévoyance à titre individuel auprès des banques ou des compagnies d'assurance, afin de compléter le régime obligatoire de la sécurité sociale. Pour schématiser, au niveau de la prévoyance, elle est assurée à deux niveaux. Le premier, c'est le régime de base, le régime obligatoire de la sécurité sociale. Pour les exploitants agricoles, il s'agit de la MSA. Et il y a le régime dit complémentaire. Ce sont des contrats souscrits à titre individuel auprès de compagnies de banque ou d'assurance. Et ces contrats complémentaires viennent en complément du régime obligatoire. Dans le cadre de la prévoyance, nous avons également pris une assurance complémentaire qui permet de pallier aux carences, carences maladies ou longues maladies de la MSA. La mutualité sociale agricole, comme une autre sécurité sociale, a un délai de carence. Et cette assurance complémentaire permet de pallier à ce délai de carence et de nous proposer un complément de revenu. Au niveau du régime obligatoire pour les exploitants en cas d'arrêt, d'accident de travail ou de maladie, il y a un délai de carence qui s'applique et les indemnités journalières ne seront versées qu'à partir du quatrième jour si on est hospitalisé ou sinon à partir du huitième jour. De même, les indemnités sont d'un montant de 21 euros. Ça peut monter jusqu'à 28 euros par jour. Et donc on se rend compte que c'est insuffisant comparé au revenu actuel de l'expatant. Et il est donc nécessaire de souscrire un contrat dit complémentaire. La ferme des Hauts-Prés existe et est en place ici depuis 1714. Elle a toujours été transmise de père en fils. Et maintenant, la prochaine reprise, ça sera certainement par une de nos filles. C'est elles qui choisiront. Mais la grande est partie au lycée agricole de Mircourt et a des projets dans la tête pour nous rejoindre. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'agriculteurs. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.